La nuit du 3 au 4 avril 2011, ma famille et moi nous avons été taillés à la machette par des individus cagoulés. J'ai reçu deux coups de machette à la tête, un coup de machette dans mon dos et un coup de machette au doigt. Mon mari elle a reçu 14 coups de machette. Ma fille de 10 ans elle a reçu un coup de machette à la mère droite qui a coupé son poignet. J'étais enceinte de 6 mois et ils ont dit à un de leurs de me ventrer et il n'a pas pu me ventrer. Il m'a fait passer pour une motte, il a pu des draps, il m'a prouvé et moi j'ai joué son jeu. D'après quand ils sont partis nous avons crié, demandé de l'aide aux voisins et personne n'a réagi. Jusqu'à 7 heures du matin quand on a eu le premier secours. On nous a transporté dans la fourgonette au chou de Kokodi. Vous savez qu'en ce moment on n'arrivait pas à manger, il n'y avait pas de nourriture. Ma mère qui était à mon chevet nous a nourri, mon mari et moi, avec trois bonbons pendant trois jours. Ma communauté religieuse m'a beaucoup apporté spirituellement, physiquement et mentalement. Quand nous sommes sortis de l'hôpital, nous sommes retournés dans la maison où nous habitions avant. Aujourd'hui j'ai toujours mal à la tête. Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, diplômé au trentième, j'ai mal à la tête. Je pense qu'un soutien du gouvernement serait le bienvenu. Parce que je me dis que ça ne peut pas remplacer et rendre la mère comme elle était à ma fille. Ça ne peut pas aussi effacer totalement les cicatrices que moi j'ai à la tête, que mon mari a sur le corps. mais peut-être un soutien pour qu'ensemble nous puissions pousser un ouf de soulagement. Il faut essayer d'oublier ce qui s'est passé et avancer. C'est pour cela que j'ai vu positivement. Je me pardonne moi-même et je pardonne à ces personnes qui nous ont agressées.